Hey, bienvenue au podcast More Brain More Gains cette semaine. De quoi qu'on parle? On parle d'hydratation. Pourquoi on parle d'hydratation? Parce qu'on parle de digestion, on parle de sommeil, on parle de plein de trucs, de stress, plein d'affaires, mais on parle pas assez d'hydratation. Puis là, c'est important de boire ta bouteille. Puis là, on dirait qu'il y a rien que la bouteille, j'entends avec la bouteille qui a des lignes. Vas-y, continue. Une espèce de gros mug. Oui, là. Avec les heures dessus. Vas-y, t'es quasiment là. Oui. On dirait qu'il y a rien que ça qui me vient en tête, mais c'est important de comprendre l'importance de l'hydratation. Puis c'est-tu vraiment ça qui va faire la différence? Est-ce que c'est mieux de prioriser l'hydratation au sommeil, la gestion du stress, de mettre les yeux plus sur ta digestion? On s'entend, tout est important. Par contre, versus les autres, qu'est-ce que ça dit? Antoine, l'expert, ici ce soir, au TVA 22h. C'est ça, c'est ça. Il est tard, on a dit tout ça. Je vais me coucher. Mais tu parles de l'importance de l'hydratation versus les autres paramètres. Souvent, ce qui arrive, c'est que, comme tu l'as dit, tout est important. Après ça, je ne mettrai pas un par-dessus l'autre, mais l'hydratation, c'est super, super important pour les performances physiques, mais aussi cognitives. On l'oublie souvent. L'hydratation, c'est ce qui fait en sorte qu'on est en vie au bout de la ligne. C'est une des choses primaires. On est composé d'eau. Il faut avoir de l'eau dans le système. Ce n'est pas juste de l'eau, on va le voir tantôt, mais c'est au niveau des électrolytes. La chose est plus facile à faire, c'est de boire de l'eau. C'est quelque chose qu'on ne boit tellement pas assez. Quand je parle de l'eau, ça peut être n'importe quel fluide. Si vous pouvez boire du gallery, du café, du thé, peu importe. Je parle vraiment de consommer assez de liquide dans votre journée. À ce niveau-là, je suis dans des barèmes. C'est pour ça qu'on aime les boissons énergisantes. Pour vous rester hydratés. C'est ça. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. On en a parlé tantôt. Ça fait longtemps, ça fait à peu près dix ans que je coach. L'idée, c'est que je vois souvent des gens qui ne boivent tellement pas assez dans la journée. Les femmes, surtout, qui ont de la misère à boire un litre d'eau par jour, c'est vraiment pas suffisant. Tu regardes leurs plaintes, c'est qu'elles sont souvent consipées, elles sont digestives, elles sont ballonnées. La seule affaire que tu as besoin de faire, c'est d'eau, tu n'as pas en eau, tu n'as rien de son disparu. C'est super simple. Ça affecte tellement de choses. La performance, les taux digestifs, la cognition, l'attention, etc. Donc, pour donner des barèmes, une femme, ça doit boire à peu près, dépendant de la grandeur, l'activité physique toute seule, je ne peux pas donner des barèmes, après deux à trois litre d'eau par jour, minimum, c'est minimum. C'est rare qu'on atteigne sur. Un homme, c'est 3-4 litre d'eau par jour, minimum. Ça, c'est sans compter l'activité physique. Après, c'est son rageux d'activité physique intense. On parle de l'eau par heure, l'activité physique intense. Donc, si on s'entraîne pendant une heure, puis on est un homme, on doit pouvoir boire 4 à 5 litres d'eau par jour. Ça fait que c'est quand même très important. Puis, si on regarde un peu le stat là-dessus, c'est 2 % de déshydratation, donc de perte de liquide dans un effort, va affecter la performance cyclétique. 2 %. Puis, ce qu'on remarque, c'est que durant un effort, on va perdre de près de 2 à 6 % d'eau corporelle. Donc, c'est très fréquent qu'on va perdre 2 % d'eau dans un effort physique. Donc, ça va impacter la performance si on ne se hydrate pas avant, pendant et après. J'ai vraiment quelque chose de spécial à dire. Tu me diras si ça fait du sens. Sachant que quand on a une diète plus élevée en glucides, on retient plus d'eau. J'ai raison là-dessus? Excellent. Si on veut vraiment individualiser l'approche qu'on a avec notre client, parce qu'on sait que c'est toujours une question plus de calories que plus que de macronutriments en soi. Sachant qu'en avant de nous, on est quelqu'un qui a bien beau l'idée de boire de l'eau, il va peut-être faire un petit effort, mais ça ne sera jamais à la hauteur de tes attentes. Aurais-tu tendance à, mettons, mettre moins de fat, plus de glucides à ce type de personne-là pour favoriser l'hydratation étant donné que tu tiens plus d'eau? Ou ça n'a aucun rapport? Non, parce que la personne boive de l'eau déjà au départ. Si elle mange des cas, elle ne boit pas d'eau, elle ne retiendra pas d'eau, elle n'a pas de ça. L'idée, c'est que même à faire avec le sel et tout ça, le sel va faire une rétention d'eau aussi. L'idée, c'est que si vous mangez beaucoup de sel, vous ne bougez pas beaucoup d'eau, ça ne sert à rien non plus. La pierre angulaire de l'hydratation, c'est le liquide, c'est l'eau. Il faut boire de l'eau à 100 %. Quelle eau que tu recommandes? Que penses-tu de l'eau minérale, déminérale? Hé boy, dis-le pour moi. Je ne serais pas à dire non plus. Voyons. Déminéralisé. Voilà, on va le dire comme ça. Déminéralisé. Voilà. Voilà. De l'eau sans minéraux finalement, ce n'est pas tant. Parce que l'idée, pour s'hydrater, ça prend des électrolytes. Les électrolytes, c'est quoi? C'est des minéraux. C'est des minéraux. Avec le sel, le potassium, le chlorure, le magnésium, le calcium, des trucs comme ça. Donc, c'est tous des électrolytes. Mais l'idée, c'est comme si juste de l'eau qui n'a pas d'électrolytes dedans, ça risque de ne pas se retenir suffisamment dans le corps et donc, vous allez le flasher plus rapidement, plus facilement du moins. Donc, ça va prendre des électrolytes à ce niveau-là. Donc, je pense que la meilleure eau à boire, c'est juste de l'eau filtrée avec un fil pour enlever les résidus et tout ça. Mais ça garde les minéraux et les électrolytes dans l'eau. Une bonne vieille brita. Brita, ça fait en massager. Une brita ou juste de l'eau embouteillée. Oui, à un certain point. Tu sais, de l'eau de source, dans le fond. L'eau de source, c'est la baisse à faire. Mais c'est mieux qu'il y ait de l'eau de lavabo. À moins que tu es en Abitibi à côté de la source. Exactement. On s'entend qu'il y ait de l'eau de lavabo. On va en prendre pareil, tu sais, qu'il y a plus de clor, des trucs comme ça. Bref, ça va faire la job pour s'hydrater quand même à 100 %. C'est un autre sujet complètement. Mais l'idée, c'est que pour s'hydrater, l'eau du robinet, c'est fantastique. Après ça, c'est sûr que si on fait un sport et qu'on suit beaucoup et qu'on utilise beaucoup nos minéraux, on pourrait rajouter des électrolytes par le fait même. Mais les électrolytes, on n'a pas besoin de prendre un supplément pour ça. On a juste besoin de manger nos minéraux dans notre alimentation. C'est-à-dire qu'à travers les végétaux, on va manger, voir des minéraux. Donc, à ce niveau-là, on devrait avoir suffisamment dans notre alimentation. Les minéraux, on parle encore du sodium. Donc, souvent, on mange de la bouffe salée. Donc, c'est déjà salé. Après ça, dans le fond, quand on parle du magnésium, on parle du potassium, on parle du calcium. Tous ces minéraux-là, on retrouve dans l'alimentation. Donc, on n'a pas besoin de se supplémenter en plus à ce niveau-là. Ça, c'est dans l'optique que notre durée d'effort n'est pas très longue. Si quelqu'un fait un marathon, bien là, ça peut être intéressant de rajouter des électrolytes pendant l'effort justement pour optimiser l'hydratation à ce niveau-là. Parce que, tu sais, exemple, dans un contexte où il y a plus de déshydratation, donc, on parle de 5 % de déshydratation. Ça fait qu'un 5 % de perte d'eau corporelle, on parle après d'une perte de 30 % de capacité de travail. C'est énorme. C'est énorme. Mais j'imagine que tu dois le ressentir un peu. Oui, exact. Donc, ça agit par plusieurs patouilles. Donc, ça va augmenter la perception d'effort parce qu'être bien hydraté, ça va aider aux échanges thermiques. Donc, le fait de ne pas trop avoir chaud. Donc, si on est en train d'avoir trop chaud, bien, le décès qu'on va augmenter la perception d'effort, ça va ralentir une motivation. Et j'étais aussi. Donc, indirectement, si tu veux justement être... Même peu importe quoi. Juste être plus en shape, être plus performant, être plus tout, t'as juste avantage à rester hydraté si tu devrais mettre l'enfonce là-dessus comme quand même assez solide. Exact. Ça va être une priorité. Exact. Ça va augmenter le blood flow pour la pompe, mettons, quelqu'un qui n'est pas pompé. Bien, décide peut-être d'augmenter ton radiation de 1, si tu es déshydraté, ça va faire un effet. C'est peut-être une des premières choses que tu devrais faire. As-tu des trucs? Oui. Moi, par exemple, ça fait plus d'un an que je fais ça maintenant. À toutes les fois que je me lève le matin, je cale 30 oz d'eau. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au début, c'est tough de le caler. Tu viens souffler quasiment. Mais à ce temps, c'est juste que j'en ai besoin et ça favorise aussi la digestion. J'ai vu une bonne différence personnellement. C'est un des trucs pour rentrer plus d'eau de même que j'ai trouvé que juste le fameux je cipe ma bouteille d'eau tranquillement. Pour personnellement, moi, ça ne fonctionne pas. Il faut que je cale de l'eau solide ou un get-or-aid, peu importe quoi. Qu'est-ce qui aide aussi personnellement? Mettons, les greens en poudre. Mettons, j'en prends moins des greens en poudre, mais toutes les affaires alentours aussi de l'entraînement que je peux mettre dans mon shake pour rentrer du liquide de plus finalement. C'est pour ça que j'aime bien prendre mon pré-workout aussi. Souvent sans stimulant parce que j'aime mieux la boire en canote. La stimulant. Ça, un petit peu avant l'entraînement, peut-être un scoop de A pendant l'entraînement. Juste rester hydraté. Personnellement, moi, ça, c'est mon truc. En aurais-tu d'autres? Oui, ça, c'est des super bons trucs. Je pense que le meilleur truc, c'est vraiment se lever. On boit de l'eau tout de suite en se levant. Ça, c'est le meilleur truc qu'on peut faire. Déjà en partant, surtout quand on a passé un long moment qu'on n'a pas bu de l'eau durant la nuit. Donc, ça va être important de s'hydrater le plus tôt possible. Donc, de boire de l'eau en se levant le matin. Je n'ai pas juste un 100 ml. On peut quand même boire une grande quantité. Surtout que c'est facile. C'est sûr que l'idéal, c'est vraiment de boire des petites quantités le plus tôt possible. Mais en même temps, il faut rester réaliste. Des fois, on n'est pas tout le temps là à boire de l'eau. Ça fait que ça, puis après ça, si vous avez des difficultés à boire de l'eau, sérieusement, ça ne tueura pas personne d'étudier du milieu. Tu sais, mettons, mettre des A dans le workout, boire des greens, tu sais, du thé, voilà. Tu sais, n'importe quoi mais il faut penser aussi aux légumes, tu sais. Fait que, tu sais, les végétaux que vous mangez, on mange des concombres, on mange des céleries. Tu sais, il y a de l'eau là-dedans, là. Fait que c'est important. Il y a des minéraux aussi. Donc, ça, ça va vous aider grandement à rester hydraté aussi dans votre journée. Puis après ça, c'est de mettre l'enfer sur de l'accessibilité aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai tout le temps ma bouteille d'eau avec moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je traîne toujours ma bouteille d'eau. Je confirme, même en Europe, on marchait, puis on avait sa bouteille d'eau tout le temps. Exact. Mais tu sais, c'est parce que si c'est là, je peux l'en voir. Tu sais, attends, en Europe, pas bouteille d'eau, là. Tu sais, tout le temps, les épiceries, les marchés sur le côté pour aller sur une bouteille d'eau, il fait 40 dehors, t'as chaud. Tu sais, c'est comme, c'est important tout le temps avoir de quoi. C'est vraiment juste pour mettre plus d'accessibilité. Puis tu sais, au bureau, soit on travaille, on ne pense pas à boire, mais c'est juste à côté de vous autres. de mettre votre bouteille pour aller une gorgée. Moi, c'est pas compliqué, c'est ça que je fais. Puis si vous sentez la soif, il est déjà trop tard, là. Voilà. Et on le voit aussi dans notre urine. Exact. La couleur de votre urine, vous le dites, si vous avez bu, peut-être trop d'eau, pas assez. Exact. Un visant vin blanc. Un visant vin blanc. Un vin blanc. Un vin blanc. C'est parfait. C'est un peu ça. Puis tu sais, vous le savez aussi quand vous êtes déshydraté, il y a des symptômes, comme des... Moi, par exemple, j'ai des migraines impossibles, là. Tu sais, c'est-à-dire que je manque de dos, gros mal de tête intense, tu sais, perte de concentration, faiblesse, perte de motivation. Tout est plus difficile quand vous êtes déshydraté. Donc, c'est important de boire. Puis comme des petits barrens qu'on peut utiliser pour s'assurer qu'on est bien hydraté avant les entraînements. Puis c'est sûr... Tu sais, on veut être hydraté tout le temps. Il faut être hydraté avant l'entraînement. Donc, 4 heures avant, on s'assure de boire 5 à 7 millilitres d'eau par kilo, pas de corps. Donc, ça, c'est 4 heures avant. Après ça, on peut... Deux heures avant l'effort, on peut y aller avec un 3 à 5 millilitres d'eau par kilo, pas de corps. Et pendant, on vise à peu près un 450 millilitres à 800 millilitres dépendant de votre activité physique, de votre grandeur, de votre poids, tout ça. Mais l'idée, c'est à peu près ça. Ça fait qu'intro-workout, votre shaker d'eau, c'est à peu près ça que vous devez boire, dans le fond, durant un an d'entraînement. Ça, c'est pour l'eau en soi. Donc, déjà là, juste, exemple, 7 millilitres par kilo, pas de corps, 4 heures avant, si ça monte, je ne sais pas, on a un bon, peut-être entre 500 et 800 millilitres d'eau déjà accumulés. Après ça, on boit un autre 400 millilitres d'eau deux heures avant. Après ça, on a comme un autre, 700 millilitres dans le training. Donc, déjà, vous avez accumulé quasiment 2,5 à 3 litres d'eau assez facilement. Pour ça aussi, il y a tellement de bienfaits à boire directement au lever. On pourrait faire un podcast rien que là-dessus, me parler des bienfaits là-dessus. Puis, si je ne me trompe pas, il y en a, si vous faites des recherches sur le bénéfice de s'hydrater directement au lever pour le cerveau, pour la digestion, pour un paquet de trucs au niveau des fonctions cognitives. mais aussi, c'est que ça vient, drette là, tu as comme un litre d'eau. Direct là. Direct de même, tu n'as même pas commencé à faire quoi que ce soit. Créez-vous une petite habitude. Si vous aimez ça, juste un petit tron là-dedans, mettez du petit tron, n'importe quoi. C'est sûr que c'est mieux de boire de l'eau. À un moment donné, mettre de la saveur à l'infini, il y a une certaine limite, mais vous êtes bien mieux de boire de l'eau et de la saveur que pas de boire de l'eau et pas mettre de saveur. À ce niveau-là. J'aimerais ça parler aussi comme il y a certaines boissons qu'on peut utiliser pour s'hydrater. On parle du Gatorade, on parle de l'eau, on parle des électrolytes qu'on peut mettre dans notre bouteille d'eau dans notre workout. Est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur là-dessus? Le meilleur pour optimiser les notations, c'est avoir une solution qui contient des électrolytes. À ça, la balance des électrolytes est un peu plus touchée parce que ça dépend de ce que vous mangez, est-ce que vous salez trop par rapport à d'autres minéraux? C'est un peu plus difficile à dire exactement ce que vous avez besoin. L'idée, c'est d'avoir une balance quand même de plusieurs électrolytes. On parle du sodium, du potassium, du chlorure, du magnésium par exemple. Ça peut être intéressant d'avoir une solution avec ça. Après, on va avoir une solution qui contient à peu près 6 % de glucose par litre finalement, de glucides, de sucre finalement. Ça va aider à l'absorption et à la rétention d'eau dans vos cellules à ce niveau-là. Donc, vous pouvez calculer, exemple, pour un 6 % sur un litre, c'est 6 grammes de sucre dans le fond, à ce niveau-là. Oui, 6 grammes de sucre. Ça n'a pas besoin de beaucoup de sucre, mais l'idée, c'est 6 heures de sucre par 100 millilitres dans le fond. Ça n'a pas besoin de beaucoup de sucre. intro-workout. Par exemple, vous prenez un shaker d'eau intro-workout, un peu de carbone en poudre avec un peu d'électrolite, c'est suffisamment. Vous n'avez pas besoin de 50 grammes en poudre, vous avez peut-être besoin d'un 10 grammes de sucre dans votre shaker d'eau pour que ce soit optimal pour l'hydratation. Est-ce que tu peux utiliser des études courants? 100 % mais ça n'aidera pas l'hydratation, mais c'est juste pour le savoir. C'était plus ça la question de l'hydratation. Ça fait du sens. Je pense que ça résume aussi. Oui. En résumé, dans le fond, commencez votre journée en buvant de l'eau. Je pense que ça peut être un bon truc. Peu importe les liquides dépressifs que vous buvez dans la journée, c'est important. On peut s'y dater en mangeant des végétaux aussi, n'oubliez pas ça. On va aller chercher nos électrolites à travers la nourriture. Si vous en manquez ou si vous faites des longs sports d'endurance, vous pouvez supplémenter avec un supplément d'électrolite, ça peut être intéressant pendant l'effort. Et on boit au moins un 500 à 800 ml d'eau quatre heures avant, un 3 à 500 ml d'eau deux heures avant pendant un effort, pendant une heure dans le fond, c'est un niveau-là pour optimiser l'illotation, pour les performances. Fait qu'il faut boire de l'eau. Fait qu'il faut boire de l'eau. Faut boire de l'eau. Faut pas hésiter. Des get-heures de zéro. Ça fonctionne. Des pre-workouts. Ça fonctionne aussi. Sans stimulant. C'est des bons trucs. Oui, je suis partant. Je suis très partant. Mathieu va ouvrir sa voiture d'un vol. Elle est bien finie. Elle est bien finie. C'est bon. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Vous avez plus d'infos. Vous comprenez un petit peu plus l'importance de l'hydratation. Pourquoi c'est important de rester hydraté et qu'on ne fait pas juste « Ah, il faut boire de l'eau parce que c'est bon. » Non, mais vous comprenez un petit peu plus l'arrière de la scène, un petit peu l'arrière de ça. C'est ce qu'on veut vous apporter. C'est de vous éduquer et vous être capable d'expliquer le pourquoi du comment. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez partager dans vos stories, envoyer un ami, un collègue, une nièce. C'est nouveau, ça? Oui. Un neveu nièce, je ne sais pas. Ce serait super apprécié. On se reparle dans le prochain épisode. Salut.